Monsieur Breton, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Oui, cet article 16 propose, on vient de le voir, de rendre obligatoire le scrutin de liste des 500 habitants. Cela signifie concrètement que dorénavant, dans toutes les communes de plus de 500 habitants, on ne pourra plus ni panacher, ni présenter des listes non complètes. Mais du coup, l'exigence de liste complète aura une conséquence, c'est de multiplier le nombre de situations où une seule liste sera candidate. Cela réduira le débat démocratique et cela découragera également la participation des électeurs et on aura donc plus d'abstention. Donc la proposition qui pourrait faire consensus, on le voit bien, de remonter ce seuil de 500 à 1 000 habitants, c'est la demande de nombreux élus locaux dans nos circonscriptions. C'est la position de l'Association des maires de France. Je crois que c'est vraiment une position qui permettrait de trouver un consensus. Et j'appelle de tous mes voeux que nous puissions nous retrouver sur ce remonté de ce seuil au niveau de 1 000 habitants. Je vous remercie. Merci monsieur le député.